Junior, on revient un petit peu sur ce match. On avait envie d'avoir un peu ton sentiment sur ce match. Je pense qu'on a fait un très gros début de match. On a réussi à marquer, Romain a marqué, mais le but a été refusé. On est bien entré dans le match, on a bien respecté les principes de jeu. On a senti une équipe solide, avec beaucoup de combativité. On a réussi à marquer. Mais après, au bout d'une heure de jeu, on a un peu baissé. Ce qui a fait que ça a donné plus d'opportunités à Caen. Je pense qu'ils ont pu revenir au score parce qu'on a un peu baissé en intensité. On a le sentiment qu'à partir du moment où Yago a pris ce rouge, on a l'impression que l'équipe s'est un peu arrêtée de jouer. À partir de ce moment-là, le HAC a cherché à défendre. Oui, comme face à Grenoble par exemple. Quand on met le score, quand on essaie de tenir le score, je pense qu'on cherche plus à se protéger. Mais je pense qu'on devrait chercher à mettre un deuxième but. Je pense que ça ne nous mettrait plus à l'abri. Dans le cas, on parlait de ça la semaine dernière. Il disait qu'on doit être plus tueur. Je pense qu'il a raison. On doit être plus tueur parce que 1-0, on n'est jamais à l'abri. Après, pour nous, ce match nul, je pense que ce n'est pas un mauvais résultat. Mais on peut faire beaucoup mieux. Je pense qu'on doit être plus tueur pour être plus définitivement à l'abri. On peut avoir des grèves parce que quand on garde le classement, malgré ces trois matchs nuls, donc trois points sur neuf possibles, ce qui n'est pas énorme, le hack n'est pour autant pas à décrocher. Alors si, peut-être des deux premières places. Mais pour les trois places de play-off, le hack n'est qu'à quatre points de la troisième place, trois points de la quatrième et de la cinquième. Je pense qu'avec plus de réussite, on peut remonter le cap. Après, on n'est pas décroché. C'est frustrant parce que là, on vient de faire trois matchs nuls et que les autres, ça n'a pas forcément gagné devant. Donc c'est un peu embêtant pour nous. Mais c'est à nous de corriger ces détails-là pour consolider nos victoires. Je pense que le système qu'on a, c'est un très bon système. Maintenant, c'est juste avoir envie d'être plus tueur devant les cages. Je pense qu'on va pouvoir faire une bonne deuxième partie de saison. Un petit mot sur le dispositif qu'on voit depuis quatre matchs, que ce soit le 3-4-3, le 3-5-2. Ça a laissé de voir de très belles choses face à toi. Ça a bien fonctionné. Ça a plutôt bien marché aussi face à Lens. Bon, pour les raisons qu'on ne va pas revenir sur ça, mais ça aurait pu aussi payer face à Lens. Et puis, malgré les matchs nuls face à Grenoble et à Caen, ça a bien marché pendant une heure. Et pour les raisons qu'on a évoquées juste avant, le HALF n'a pas tenu de résultats. Voilà, ce système, il vous plaît à vous, Julien ? Le système, c'est un bon système collectivement. Je pense qu'on prenait beaucoup de buts en début de saison. Depuis qu'on est passé avec ce système-là, on en prend moins, on défend mieux. Après, c'est clair, on ne va pas se cacher offensivement. C'est plus compliqué parce qu'on se trouve moins. Mais tant que l'équipe peut gagner, tant qu'on peut faire des performances, quel que soit le système, on prend et tant mieux pour nous. Maintenant, on ne maîtrise pas totalement. Mais je pense que si on travaille bien toute cette semaine, par exemple, et dans les mois à venir, je pense qu'on pourra faire mal. Un petit mot sur l'adversaire dans 48 heures, le Paris FC. Malgré un changement d'entraîneur, on a l'impression que cette équipe, elle est toujours à la peine. Elle n'a toujours pas gagné un match en 2020. Sa dernière victoire, elle remonte à mi-décembre. Quel est votre sentiment sur cette équipe de Paris ? Franchement, après moi, c'est mon point de vue personnel. Moi, je pense que nous, on est une équipe qui peut regarder toutes les équipes du championnat dans les yeux. Maintenant, il faut respecter. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas gagné le match que ça ne peut pas arriver quand j'y face à nous. Voilà, c'est à nous de venir avec notre plan de jeu, notre plan en place pour qu'on puisse rentrer avec les trois points. Après qu'ils n'aient pas gagné, ça ne fait rien dire. Ça peut commencer sur nous. Donc la chose à faire, ce serait d'aller là-bas en disant qu'il faut gagner. Et puis voilà, ils connairaient peut-être face à quelqu'un d'autre, mais vendredi, il ne faut pas que ça soit fait à Saint-Denis.